Tout de suite, parti d'assaut, le Graal, le match que tout le monde attend, c'est la finale de la Ligue des Champions. On n'attend plus qu'une chose maintenant, le coup d'envoi. La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite, la finale du UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain, autrement, j'espère. La finale de la UEFA Champions League, c'est le dernier match de la saison, son point terminant, c'est émotionnel finis, pour finir une ascension, il peut rester l'Everest. Ça y est, le PSG prend le contrôle de cette finale, les parisiens sont devant. C'est parti dans cette rencontre, City est menée dans l'U2. Proudry Walker Walker en possession du ballon Sipoiden reçoit le ballon Légalisation peut-être, la parade, quel arrêt pour cette action. Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. C'est pour Phil Foden. Ça rejoue encore sur Phil Foden. Allende. Le danger bien repoussé par le gardien. C'est un tornerable. Il y a donc. Juliane Alvarez. L'arbitre laisse l'avantage pour City. Oh, la frappe. Et la bonne parade du gardien. Le corner. Et la balle récupérée. Oh, grâce à ce bon pressing. Juliane Alvarez. Un goal au gardien. C'est un centre, sans discuter. Attention, il y a un bon pressing. A Kidi qui perd le ballon là. Juliane Alvarez. Ça continue avec Kovacic. On peut se positionner. Goal ! L'égalisation. Ce but relance tout. Et cette finale est encore plus belle. Forte détermination. Avec cette effervescence, on peut viser la lune. Et si on ne l'attend pas, on restera parmi les étoiles. Et ça reprend. Et ça reprend. Et l'égalisation. Un par-puit. Juliane Alvarez. Ouais, la bonne ouverture magnifique. Pour le texte, mais ballon est repoussé. Et au final, cette attaque s'arrête là. Les occasions sont là. La supériorité technique, la volonté de le faire. Il y a tous les accrédients pour Manchester City. Le bloc progresse bien, avec pas mal d'options. Les partenaires arrivent et le ballon est très fort conservé. En attendant... Oh, elle est contrée cette frappe. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et la défense peine à revenir. Bravo pour les pieds des Citizens. On n'a pas moqué. Juliane Alvarez. Alors, l'arbitre sifle la faute. Et attention, quand même au carton. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout a fait mérité. Bien obtenu, à mon avis. C'est un ballon bien dégagé. C'est pas évident, mais très bonne couverture. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et peut-être l'occasion de marquer. Oh, en retrait. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de Sif et la Nuitant. C'est parti. Dans cette rencontre avec le ballon, pour Manchester City. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et oui, il y avait Kylian Mbappé. C'est le moment de prendre l'avantage. Et c'est dedans ! Goal, goal, goal ! Le but pour prendre l'avantage dans cette finale. Mais bon, les oreilles, il pleure. Quand on arrive à recevoir cette émotion, cette transmission, on est devant une haute intensité émotionnelle. Vous avez la clé de ce but. C'est ce ballon très dangereux dans l'espace. D'arrière, tout est plus facile pour attaquer. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le pire de l'instructeur Kylian Mbappé. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Le match reprend. Le score est maintenant de début d'un haut. Ruben Gass. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et ça peut être dangereux. Donnarumma pour le saufrage. C'est bien joué. Lucas Hernandez. Le porteur est sous pression. Il s'est récupéré très haut, ça. Il y a un contre-à-joué maintenant. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. Foden. La grosse opportunité, attention ! Cette intervention permet de stopper l'attaque. C'est récupéré. Mbappé. C'est pas pour Lucas Hernandez. Il y a Mbappé. C'est pour le vol. Et la défense est battue. Ça fait trop bien le filet. Le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ce début d'abord. On se ralentit, on voit comment on se rébattue au départ de l'action. Ça a aimé aussi que tout l'espace pour conclure. Et qu'est-ce que j'aime de ce filet-chop ? Tout en maîtrise, tout en douceur, tout en presque du filet derrière. Et avec ce but par contre, le score est maintenant de 3-1. Et c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Et pas non dangereux, dévié. Corner indiqué par l'arbitre. C'est très bien ce qu'il fait cette équipe dans ce match. Et il a cherché, et il a voulu, et il a trouvé le chemin de but. Ces deux vues d'avance sont méritées. C'est parfaitement défendu ça. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Warren Zahir Emery. Ballon dangereux en profondeur. Ce ballon peut faire mal. Pour le ballon à Kiro Poucet. Voilà, le remplacement intervient. Le corner. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Ils remportent cette Ligue des Champions. Et oui, ils l'ont fait. Ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'Europe. Au Paine à y croire, c'est un moment extraordinaire sur le terrain. Certains sont heureux et fougrés. D'autres sont en larmes. Quelles images. Vous connaissez quelque chose qui vous procure autant d'émotions positives ? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps ? Non, c'est le moment de le dire. Gracias, football. Gracias, football. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début des matchs, n'ont même pas voulu regagner la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain prend vie la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la Coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Eh oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Il n'a pas plus belle consécration. Et voilà, c'est le moment traditionnel. C'est l'heure de la photo, la photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. A la une de journaux, elle va faire le tour du monde. C'est le tour du monde.